... Au final, aujourd'hui, je suis heureux de dire que la région de Djourbel a pu bénéficier de la plus grande enveloppe après Dakar à hauteur de 1,650,000,000 de francs CFA pour plus de 5,400 bénéficiaires. Et cela se répartit avec presque 250,000,000 pour Bambaye, un peu moins de 300,000,000 pour Djourbel et un milliard environ pour le département de Mbaké qui a une plus grande concentration de personnes. Enfin, nous avons aussi des projets comme un projet de l'ONCAV où nous avons pu financer pour 500,000,000 sur l'ensemble du Sénégal et pour Touba, nous avons eu 30,000,000 de projets. Et enfin, nous avons le projet de renouvellement des camions frigorifiques où Djouba a bénéficié pour 36,000,000 de francs CFA. Ceci pour vous dire que le président de la République, le président Macky Sall a une vision pour le Sénégal et Djourbel et Touba n'est pas en reste. Maintenant, il est arrivé qu'il y ait certaines dames ou jeunes qui ont des difficultés à entrer dans leurs fonds en entier. La raison est très simple. Quand nous avons fait les projets, quelqu'un qui nous dit « je veux faire de l'aviculture » ou « je veux faire de la transformation de produits agricoles », tu as 5 millions de francs CFA. Les 2,5 millions sont ce qu'on appelle le fonds de roulement, BFR. Et le reliquat est constitué pour de l'investissement. Et cet investissement, ça peut être du matériel, ça peut être de l'équipement, ça peut être de la construction. Il arrive que certaines personnes aillent voir la banque ou l'institution de microfinance pour dire « moi, je veux que vous me donniez la totalité des 5 millions » sans aucune garantie, sans aucune facture pro-format, comme indiqué dans le contrat, eh bien, on bloque les ressources parce qu'on veut éviter les deux trouvements d'objectifs. L'argent, c'est pour travailler, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour faire de la politique, ce n'est pas pour faire autre chose. Et quand on apporte la facture pro-format et la garantie comme requis, la signature, les personnes entreront en possession de leurs fonds en totalité. C'est le seul problème qu'on a à Touba ici, à Tamba et dans quelques localités, c'est le problème qui s'arrive. Mais que les gens soient respectueux des procédures, respectent leurs engagements, aillent faire ce qu'ils ont demandé de faire. Il est arrivé que les gens disent que je veux vendre du mille ou je veux vendre du riz. À la fin, quand l'argent est sorti, ils disent non, on va faire de la vie culture. Pour nous, c'est du détournement d'objectifs, on bloque le projet.